Bonjour à tous, lors de mes précédentes vidéos, nous avons parlé des inventions françaises qui ont changé le monde. Dans celle-ci, je vais m'intéresser à des inventions françaises qui auraient pu changer le monde, le bouleverser, mais qui, pour des raisons diverses, n'ont pas eu le succès qu'elles auraient peut-être mérité. Accrochez-vous, c'est parti. Nous allons commencer par effectuer un petit saut historique à l'époque de la Révolution française et nous intéresser à une invention géniale, j'appelle le fardier. Mais qu'est-ce donc que ce fardier ? C'est un chariot qui sert à transporter des choses lourdes. Plus concrètement, il s'agit, mes amis, du premier prototype d'automobile à vapeur. Nous sommes en 1729 et Nicolas-Joseph Cugnot né. Il est français et sera un ingénieur militaire de talent. Il va mener de nombreuses observations, notamment sur l'artillerie lourde, le transport et les fortifications. Notre homme va même inventer un fusil spécial pour les militaires à cheval. Il va s'intéresser aux machines à vapeur et quitte l'armée vers 1763 pour se consacrer à une idée qui germe dans son esprit, le véhicule à vapeur. Il publiera un ouvrage dans lequel il défend son idée et il est pris au sérieux. Il faut dire que la machine à vapeur est en plein essor et qu'elle est un domaine de recherche de pointe à son époque. Le secrétaire d'état de la guerre du roi Louis XVI, le duc de Choiseul, cherche à développer l'artillerie et charge Jean-Baptiste Vaquette de Gribauval, le délégué militaire à l'artillerie, le soin de mener à bien cette mission. C'est ainsi que Gribauval s'intéresse au fardier de notre inventeur Nicolas-Joseph Cugnot. Le duc de Choiseul est lui aussi très intéressé et soutient la construction du premier prototype offré du roi. Notre véhicule verra donc le jour en 1769. Quel intérêt me direz-vous ? Car il pourrait transporter des charges, de l'artillerie, pourquoi pas des hommes, à la place ou en complément des chevaux et en théorie pourrait constituer un réel avantage logistique pour l'armée royale française. Bref, les premiers essais sont concluants malgré des problèmes techniques. Gribauval ordonne la construction d'un second prototype malgré le coût et les réserves émises par les ingénieurs. L'engin est prêt en 1770 mais un accident survient. Le véhicule est réparé en 1771 et est de nouveau prêt pour les essais. Malheureusement pour notre inventeur, Choiseul n'est plus en charge des affaires militaires. Le nouveau ministre de la guerre ne croit pas au projet du fardier et le prive de l'appui financier nécessaire. Il n'en reste pas moins que le projet était très ambitieux pour l'époque. Il proposait des dimensions impressionnantes. 7,25 mètres de long, 2,19 mètres de large pour 2,8 tonnes à vide et 8 tonnes en charge. Le véhicule pouvait rouler à une vitesse de 4 km heure au maximum mais avec quelques défauts non résolus. Le démarrage était assez long pour que l'eau atteigne la température voulue. La combustion très rapide des combustibles faisait qu'il fallait les recharger chaque 12 minutes. Le manque de puissance en côte et le système de freinage qui n'était pas au point. Qui plus est, le prototype aurait coûté 20 000 livres de l'époque, soit environ entre 300 000 et 450 000 euros actuels. Malgré tous ces défauts, notre génial inventeur, Nicolas-Joseph Cugnot, aurait certainement pu y remédier. Développer son programme et pourquoi pas proposer un véhicule, un minimum autonome, allant à 10 km heure, lequel aurait certainement servi par la suite dans l'armée, peut-être qui sait, dans le monde civil. Il est possible que nous avons loupé de peu l'avènement plus prématuré des transports mécanisés qui ont par la suite changé la face du monde avec justement les chemins de fer. En d'autres termes, on aurait pu, peut-être, probablement, avoir des voitures à vapeur dès les années 1790-1800. Et je vous laisse imaginer une armée française dirigée par Napoléon avec l'ancêtre du véhicule char moderne entre ses mains. Il aurait peut-être conquis la Russie en taxi. On passe à une autre invention française, j'appelle l'aérotrain de l'ingénieur Jean Bertin. Jean Bertin est né en 1917 et il va consacrer la deuxième partie de sa vie au développement d'un train révolutionnaire, l'aérotrain. De quoi parle-t-on et comment fonctionne cet engin ? L'aérotrain est un véhicule qui se déplace sur coussin d'air sur une voie spéciale en T inversé. Il est propulsé par une turbine ou un turbo-réacteur ou encore un moteur électrique linéaire. Concrètement, Jean Bertin dépose le brevet du coussin d'air en 1961. Il s'agit d'une technique de sustentation qui maintient le véhicule sans contact avec le sol au moyen d'une couche d'air sous pression. L'aventure de l'aérotrain va véritablement débuter en 1962 et l'invention de Jean Bertin va bénéficier de l'appui des pouvoirs publics et du pouvoir politique. Vous noterez que la France gaulliste est un endroit propice à l'innovation technologique. Je ferme la parenthèse. L'idée est de trouver un moyen de transport rapide pour des distances allant de 100 à 500 km à des vitesses allant de 250 à 300 km heure. Une maquette de l'aérotrain est établie en 1962 par Jean Bertin et les ingénieurs de son entreprise. Il va rechercher des financements. Il se rapproche de la RATP qui va s'y intéresser en raison du confort et du silence promis par cette invention. Finalement, la RATP refuse. Il faudrait changer ses voies. Des discussions sont entamées avec la SNCF qui montrent de l'intérêt pour le projet. Nous sommes en 1963. La SNCF prend conscience de l'importance de la vitesse pour contrer la concurrence du transport aérien en plein essor à cette époque. Problème, elle ne veut pas financer le projet. Elle va finalement abandonner le projet d'une liaison Paris-Lyon en 1964 au motif que, je cite, « il n'y a pas de trafic prévisible susceptible de justifier une liaison entre ces deux villes à une telle vitesse ». De vrais visionnaires. Jean Bertin se tourne vers la DATAR, organisme d'aménagement du territoire fraîchement créé, et présente son projet. Il va réussir à convaincre Olivier Guichard, comme le général de Gaulle ou encore le premier ministre de l'époque, puis président Georges Pompidou. Il va le convaincre justement que l'aérotrain permettrait de, je cite, « répartir les activités humaines sur une ère 4 à 10 fois plus grande, sans demander aux hommes un temps supérieur à celui qu'ils consacrent déjà à l'heure actuelle dans le système existant ». L'idée est de disposer d'un transport interurbain à haute vitesse, ce qui correspond à l'objectif de la DATAR de décentraliser l'urbanisation de Paris vers des métropoles d'équilibre. Le projet est retenu, on finance les premières expérimentations de l'engin. Plusieurs prototypes voient le jour. L'aérotrain 1, l'aérotrain 2 et celui qui nous intéresse, l'aérotrain I-80-250. Il sera testé sur une voie expérimentale de 18 km, construit à cet effet dans le département du Loiret. La voie est un viaduc à 10 mètres de hauteur et elle est tenue par des piliers chaque 20 mètres pour limiter l'emprise au sol. Notre aérotrain est conçu pour voyager à une vitesse de 250 km heure. Il fait 26 mètres de long, pèse 24 tonnes et propose 80 places assises, d'où le aérotrain I-80-250. On crée aussi en 1969 l'aérotrain S44 qui est une version destinée aux transports plus courts telles qu'une liaison centre-ville-aéroport. Il fonctionne avec une propulsion électrique et est ainsi conçu pour atteindre une vitesse de 200 km heure. Revenons-en à notre aérotrain I-80-250, celui destiné au plus long trajet. Notre aérotrain va être amélioré de sorte à ce qu'il fasse moins de bruit et pour qu'il aille à des vitesses supérieures à 350 km heure dès 1973. La concrétisation du projet semble proche à tel point que la poste imprime un timbre à la gloire de l'aérotrain dès 1970. En 1971, Georges Pompitou est président de la République depuis deux ans. Un projet de liaison par aérotrain du nouveau quartier de la Défense à Cergy-Pontoise est dévoilé. Il sera signé en juin 1974. En 1974, l'aérotrain établit un nouveau record de vitesse sur rail avec coussin d'air. On tourne autour de 430 km heure. Un avenir radieux semble se présenter pour l'aérotrain et cela en dépit du choc pétrolier qui touche le monde en 1973, renchérissant le coût des carburants. Malheureusement, le président de la République, Georges Pompitou, décède le 2 avril 1974. Son successeur, Valéry Giscard d'Estaing, abandonne le projet d'aérotrain Cergy de la Défense le 17 juillet 1974 et enterre définitivement le projet en 1977. Bizarrement, alors que le projet d'aérotrain est abandonné, le projet d'une ligne TGV Paris-Lyon est lancé en septembre 1975. Plus étrange encore, la femme de Giscard d'Estaing et la petite fille de Jeanne Schneider, dont la dynastie est un pilier historique du rail et de la métallurgie en France, lesquels ont certainement dû aider à financer la campagne de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Je dis ça, je dis rien, je n'ai aucune preuve, mais les intérêts sont troublants. Le père de l'aérotrain, Jean Bertin, décèdera le 21 décembre 1975 d'un cancer du cerveau. Il n'a pu faire aboutir le brillant projet de sa vie. Il lègue à la France plus de 163 brevets dans le domaine de la mécanique et de l'aéronautique, qu'il avait pu développer à l'aide des ingénieurs de son entreprise. Le destin de notre aérotrain est tout aussi cruel. On a entreposé l'aérotrain dans un hangar, rien n'aurait empêché une reprise du projet des années plus tard en y intégrant les nouvelles évolutions technologiques. En 1991 puis en 1992, les prototypes d'aérotrains S44 et l'I80 250 sont détruits dans un incendie d'origine criminelle. Ainsi par enfumer un magnifique projet français, fruit de l'esprit féconde d'un inventeur génial. Une grande aventure scientifique et humaine se termine. La start-up Space Train a voulu relancer le projet de l'aérotrain en 2016. Après quelques années de recherches et des tentatives pour restaurer une partie de la voie spécifiquement créée pour l'aérotrain, la start-up Space Train jette l'éponge, faute de financement suffisant. Paradoxalement, l'aérotrain a été un tel concurrent de la SNCF qu'il a menacé de casser l'hégémonie du chemin de fer, ce qui a favorisé la création du TGV. Sans l'aérotrain, pas de TGV ou du moins pas de TGV sous sa forme actuelle. Pourtant, notre aérotrain présentait de nombreux avantages. Il peut aller très vite sur des distances courtes. Sa légèreté lui permet d'accélérer et de freiner avec un effort moindre. Sa vitesse moyenne est plus élevée que le TGV qui est plus lourd. Il présente des coûts moindres. Le coût de construction de la voie est nettement inférieur, 2 à 3 fois moins que ses concurrents. La voie est construite en surélévation sur pylône, ce qui limite l'emprise du sol qui est de 70 à 100 mètres pour un TGV et plus avec une autoroute. Les expropriations pour construire la ligne seraient moindres vu qu'ils ne coupent pas de l'espace qu'ils traversent. Le coût de maintenance de la voie est faible vu que le véhicule, grâce au phénomène de sustentation, ne touche pas la voie. Le moteur électrique linéaire moderne et économique peut équiper un aérotrain, même si ça n'aurait pas été le cas au départ. On a aussi reproché à l'aérotrain de nécessiter une voie propre contrairement au TGV, ce qui est partiellement vrai. L'aérotrain nécessite une voie spéciale, mais le TGV aussi. Si le TGV peut se déplacer sur un rail conventionnel, il ne peut aller à grande vitesse que sur un rail spécialement conçu. Et celui-ci est très cher. Notre aérotrain ne peut dérailler, il n'est pas très bruyant et grâce au moteur électrique ne l'aurait plus été. En définitive, l'aérotrain ne possède que peu d'inconvénients auxquels une solution aurait pu être trouvée. Je pense aux moteurs électriques et aux bruits. Mais il nécessite un investissement de départ assez conséquent. Il lui a manqué l'appui du pouvoir politique pour être financé. Qu'en est-il de son exportation à l'étranger ? De nombreux pays s'en sont inspirés, que ce soit les Allemands ou les Japonais. Les Américains ont construit leur aérotrain sous licence Bertin. Malheureusement, le projet américain a été stoppé lui aussi subitement. D'autres pays comme le Brésil ou des pays africains ont attendu de voir le résultat en France avant d'en construire un. L'aérotrain n'ayant pas vu le jour chez nous, il n'en a rien été chez eux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous l'aurez compris, ce projet d'aérotrain me tient beaucoup à cœur. Imaginez pouvoir vous déplacer de Paris à Toulouse en 1h32 avec l'aérotrain, ça aurait été possible. C'est l'heure de la page réclame. J'en profite pour te dire que si tu apprécies mes vidéos, je t'invite à aimer, partager, commenter et t'abonner sans oublier d'activer la petite cloche de notification. Ça fait toujours plaisir par rapport au travail accompli. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.